bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis bris de la chaîne électrifié le pays premièrement je vous remercie pour votre abonnement à ma chaîne aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés félicitations à vous et à moi aussi continuez à partager autour de vous pour permettre aux autres de bénéficier de cette expérience professionnelle et des connaissances dans le domaine électrique aujourd'hui je reprends la question d'ahmed qui m'a demandé de faire une vidéo sur la norme 1300 et des postes de transformation hta donc je vais parler de la norme 300 on verra ensemble je vais pas rentrer dans les réponses théoriques je vais vous montrer dans cette vidéo des exemples pratiques pour vous permettre de comprendre les postes de livraison 300 et des postes de transformation écoutez attentivement cette vidéo s'il vous plaît parce que ce sont des connaissances qu'on ne partage pas sur internet pour les étudiants qui me suivent prenez note car ça vous aidera dans le monde professionnel je vous remercie par avance premièrement je voulais voir à vous avec vous le but de la norme 13 ans c'est quoi la même la norme présent la norme nfc 13 ans c'est la norme c'est une norme française qui traite tout tout ce qui est poste de livraison d'énergie électrique en fait c'est une norme qui est destinée vraiment aux gestionnaires du réseau de distribution par exemple en france c'est enédit sous les régies en france dans d'autres villes il y a des régies qui gèrent la partie de distribution de l'électricité donc c'est une norme qui traite les postes de livraison sur une tension inférieure à 33 kv et un courant inférieur à 630 ampères voilà mais nous pouvons aussi avoir des cas particuliers en france exemple on peut avoir des postes c'était le cas de mon ancien client on avait un poste 1250 ampères avec une tension de 20 kv effectivement enedis peut aussi traiter ce genre de cas mais c'est des cas atypiques parce que vous savez enedis avant c'était EDF donc EDF avant ils avaient des postes des clients de EDF avant avaient des postes de livraison 1250 ampères de courant d'intensité et sur une tension de 20 kv donc voilà ces clients sont devenus les clients gérés par enedis donc du coup on peut avoir ce genre de cas atypiques mais selon la norme sont les clients sont comprises les clients que gère le gestionnaire du réseau de distribution sont comprises entre 1 kv et 33 000 volts avec une intensité inférieure ou égale à 630 ampères donc vous devez comprendre que c'est une norme qui traite juste au niveau du poste de livraison quand vous sortez du poste de livraison vous êtes en norme 13 200 nfc 13 200 donc vous devez savoir la norme présent ce n'est que la norme qui traite le poste de livraison n'utilisez pas cette norme dans les postes de transformation parce que ça ne veut rien dire ça ne s'applique pas dans les postes de transformation ça s'applique que dans les postes de livraison donc les postes gérés par le gestionnaire du réseau de distribution donc ce que je voulais vous déjà parler en introduction concernant cette norme pour que vous ayez une idée sur la norme électrique ne confondez pas la norme électrique 13 100 et la norme électrique 13 200 à voir concernant la norme 13 sont les postes du genre de poste de livraison que la norme 13 100 applique au fait s'applique donc l'exemple c'est c'est un schéma qui est dans le la norme 13 100 je prends mais pour ceux qui travaillent je vous encourage d'acheter cette norme c'est important parce que ça vous permettra de comprendre un peu comment est constitué la norme donc voilà concernant les postes de livraison avec comptage bt donc dans la norme on peut avoir des postes de livraison avec un comptage au niveau basse tension un comptage client ça peut avoir on peut avoir des clients qui ont un poste de livraison avec un comptage basse tension donc comme vous voyez donc la norme 13 100 s'applique ici donc là nous pouvons avoir des arrivées comme une arrivée donc pas avoir une arrivée c'est un intersectionneur effectivement dans la norme 13 100 on a des intersectionneurs en arrivée donc on vous voyez nous avons l'intersectionneur nous avons là nous avons l'intersectionnel avec une porte fusible avec un fusible pour protéger le transformateur parce que le transformateur doit être protégé et nous avons notre partie comptage donc vous voyez quand nous nous passons à la partie bt directement nous sommes en 15 ans donc dès que nous passons sur la partie inférieure à 1000 volts nous sommes directement sur la norme 15 100 donc ça c'est le cas d'un poste de livraison avec un comptage basse tension donc vous devez connaître là où s'applique la norme 13 100 et là où ça ne s'applique pas donc là vous voyez bien ce schéma toute cette partie c'est tout cette couleur nous sommes en 13 100 dès que nous dépassons nous partons sur la partie basse tension nous partons nous passons sur la norme à 15 100 donc voilà et cette partie pourquoi cette partie au fait nous allons voir ensemble par un exemple concret que qu'on verra comment c'est fait mais vous devez déjà avoir l'idée qu'on a un poste de livraison nous avons une partie qui est la partie du gestionnaire du réseau qui est traité qui traite là que la norme présent s'applique et nous avons une partie qui est réservée aux clients qu'on peut appliquer la norme 15 100 ou une partie de la norme 13 200 ça dépend c'est le cas ici donc voilà pareil donc là nous avons la norme pressant dans ce poste de livraison nous avons la norme présent qui s'applique ici sur cette partie donc l'arrivée pareil on peut avoir l'arrivée un arrivé en intersectionnaire ou deux arrivées ça dépend de type de la solution de raccordement qu'on verra à la suite donc pareil donc là on a la partie norme présent qui s'applique ici aussi ça s'applique parce que nous sommes toujours hta et dès que nous dépassons nous passons au secondeur du transmonteur en basse tension nous appliquons la norme 15 100 voilà donc effectivement donc cette partie du poste de livraison est gérée par le gestionnaire du réseau donc le client ne peut pas toucher les matériels qui sont dans ce dans cette partie cette partie le client lui il livre si c'est un poste de livraison d'un abonné d'un client le client toi tu livres tu livres les matériels électriques qui doivent répondre à la norme 13 100 et la gestion de cette partie est réservée au gestionnaire du réseau donc le cas de la france c'est ennisis ou d'autres régies qui gèrent voilà le réseau des solutions et toi le client tu gères la partie 15 100 donc la partie basse tension je vous encourage à acheter des la norme pour vous permettre de bien travailler de connaître vos limites de prestations votre limite de propriété plutôt c'est important c'est important c'est de travailler avec cette norme surtout quand vous êtes en france vous voulez valider votre poste de livraison vous devez votre poste de livraison doit reprendre à la norme 13 100 donc là nous avons un comptage haute tension effectivement donc vous voyez là nous avons des tc comptage et là nous avons des tt transformateurs de tension donc pour avoir la puissance active et la puissance réactif nous devons voir la tension et le courant et grâce à ces capteurs nous pourrons le compteur ça permet au compteur de d'avoir un autre puissance pareil les courants et tout ça nous étions dans le cas avec un transmetteur bt on peut avoir aussi un autre cas qui est là ça c'est le cas qui n'a pas un transmetteur donc pareil on peut avoir des clients des angles surtout dans surtout dans la l'injection des tout ce qui est central de production énergie renouvelable des réseaux du photo ou des éoliens là où on raccord dans attention ht à 20 milles donc voilà on peut avoir ce genre de poste avec un comptage attention hta donc pareil ici nous avons dit le gestionnaire du réseau de distribution qui gère cette partie si c'est un poste privé donc le client livre le poste avec tous les matériels mais qui sera qui seront exploités par le gestionnaire du réseau de distribution donc par contre comme je vous ai dit vous voyez ici votre partie vous pouvez plus appliquer la norme pressant vous pouvez appliquer la norme 13 200 parce que ça vous appartient les parties qui appartiennent les parties qui appartiennent aux gestionnaires du réseau lui il applique la norme pressant donc si vous livrez les matériels dans un poste privé vous de vos matériels doivent reprendre aux exigences de la norme pressant mais votre parti vos matériels doivent reprendre aux exigences de la norme press de sang donc ça sert à rien dans votre parti vous faites comme le gestionnaire du réseau lui fait ce qu'il veut mais vous vous faites ce que vous voulez mais en en appliquant la norme 13 ans 13 200 sur vos matériels votre partie du poste du poste que ce soit le poste de transformation ou votre partie du poste de livraison donc voilà ce que je voulais vous 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 dire donc ne confondez pas la norme 13 100 et la norme 13 200 la norme 13 100 c'est pour les gestionnaires du réseau de distribution le cas en france enedis qui occupe le plus grand marché avec des régies de certaines villes et la norme 13 200 c'est la norme qui s'applique en haute tension que ce soit la partie qui la partie client ou abonner ça dépend et la partie aussi enedis à une certaine tension ou une certaine intensité donc j'espère que cette partie déjà vous avez compris quelque chose mettez moi dans les commentaires si vous n'avez pas compris comme ça je pourrais reprendre cette partie pour vous merci donc voilà une fois on a compris la norme 13 100 donc là nous allons voir les solutions de raccordement par le gestionnaire du réseau de distribution la dernière fois je vous ai fait une vidéo sur les solutions de raccordement en htb qui s'agit du réseau de transport en france là je vais vous parler de la norme 13 donc du raccordement par rapport au réseau de distribution d'électricité qui est en france là comme je vous ai dit c'est inédit ce qui gère cette partie donc pour ça nous avons des solutions que je vais vous montrer donc la première solution c'est la solution du raccordement en simple dérivation l'appareil donc comme vous voyez c'est une solution qui est simple à mettre en revanche donc comme vous voyez là nous avons un réseau de distribution qui vient ici voilà comme je vous ai dit lorsque comme nous sommes en norme 13 100 la partie pression on a toujours des interprèteur sectionnaire voilà interprèteur sectionnaire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les symboles même si c'est en basse concernant ça vous permet déjà d'avoir une idée des matériels qui sont qui sont utilisés dans l'électricité donc là nous avons des interprèteur sexe un interprèteur sectionnaire voilà avec des verrouillages nous sommes en ht a donc on a toujours la mise à la terre de nos cellules cellules interprèteur sectionnaire c'est comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente quand nous sommes en ht a ou en htb on parle des cellules donc l'appareil nous avons une cellule qui a un interprèteur sectionnaire plus verrouillage la mise à la terre de notre cellule donc la simple simple dérivation donc on vient avec notre accordement notre table on raccorde sur l'interprèteur sectionnaire et ensuite ça c'est la partie 13 ans donc ça doit reprendre si c'est votre poste ça doit reprendre à la norme 13 ans donc là pareil on a la protection de notre transport nous avons notre comptage en basse tension on peut avoir comme je vous ai dit le comptage en haute tension à partir d'ici le comptage se fait vous devez savoir quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas ou des étudiants qui n'ont pas de l'expérience professionnelle le comptage se fait avec les capteurs de tension ou des capteurs de courant donc l'avantage c'est ça l'avantage c'est simple à réaliser c'est moins coûteux c'est une solution qui est moins coûteux à réaliser mais le problème c'est voilà si vous avez un problème sur votre câble vous vous êtes dans le noir total vous n'avez pas du jus sur votre installation donc si on a un problème sur le câble n'a pas de jus sur votre installation mais c'est une solution qui est simple à mettre en oeuvre qui ne coûte pas cher deuxième solution que je voulais vous vous montrer en ht à c'est la solution en coupure d'artère donc la solution en coupure d'artère c'est aussi une solution voilà qui est quand même meilleure par rapport à la solution précédente donc là nous avons notre réseau nous avons deux interrupteurs sectionneurs donc deux interrupteurs d'arrivée sectionneur du gestionnaire du réseau donc là on a l'arrivée voilà on a un réseau qui arrive paf qui alimente notre interrupteur sectionneur qui alimente la partie cette partie ensuite ici les deux interrupteurs sont fermés donc ici pour alimenter un autre abonné ce qui est bien avec cette solution c'est que sur cette partie on peut avoir un problème sur sur cette liaison et on continue à vous alimenter sur cette partie on peut avoir un problème ici on vous alimente ici et voilà on on isole ici donc c'est une solution qui permet exemple la maintenance sur une liaison et ça vous permet ça vous permet d'avoir une continuité de service donc voilà c'est ça l'avantage avec la coupure la solution coupure d'artère donc voilà c'est une solution qui est coûteuse effectivement mais ça vous permet d'éviter les délestages donc ça vaut de voir qu'est ce que vous voulez mettre en place voilà après c'est à vous l'électricien de réfléchir exemple vous pouvez mettre la première solution mais avec des groupes électrogènes si vous avez des petits problèmes de coupure voilà on pouvait mettre cette solution ça dépend de vous donc vous devez chiffrer vous devez voir comment faire votre solution la troisième solution de raccordement en hta donc au réseau de distribution d'électricité c'est la solution en double dérivation vraiment c'est une meilleure solution par rapport aux autres parce que vous êtes alimenté sur deux réseaux différents différents plutôt donc là vous avez deux réseaux différents donc du coup on a comme ces deux réseaux différents on peut pas les mettre ensemble on peut pas les mettre ensemble sinon on aura un court circuit donc là effectivement on a un système de basculement on a un caracteur qui est fermé un autre qui est ouvert et si on a un problème sur cette partie paf ça bascule automatiquement sur l'autre partie or quand vous voyez l'autre solution la solution en coupure d'artère là c'est le même réseau c'est le même réseau qui qui passe par les jeux de barre du poste de livraison donc là on a le même réseau or en double dérivation nous avons deux réseaux différents donc voilà donc là maintenant le problème c'est que on doit avoir des systèmes d'automatisation pour permettre le basculement automatique des cellules donc c'est une solution donc très coûteuse vu qu'on utilise l'automatisme et ce qui est bien c'est que on a une très bonne continuité de service pour cette partie donc voilà ce sont des solutions de raccordement en double des solutions de raccordement en htr donc en réseau public de distribution que je voulais vous vous montrer c'est ces solutions qui utilisent le gestionnaire du réseau de distribution en france ou ailleurs aussi donc voilà parce que la plupart comme je dis toujours la plupart des pays africains utilisent la norme française pour leur électricité donc ça c'est une illustration de la dernière solution que je vous ai montré afin que vous puissiez comprendre au moins comment ça se passe parce que peut-être ce schéma un peu compliqué pour certaines personnes donc vous voyez donc là pareil on a un poste d'abonnés donc on a un réseau de distribution qui arrive qui alimente qui alimente ici on a un verrouillage entre les deux cellules qui ne peut pas fonctionner en même temps donc voilà on a un basculement automatique ou un basculement manuel ça dépend si on a un basculement manuel il faut avoir un opérateur qui vient à chaque fois couper ou fermer l'autre cellule et verrouiller l'autre cellule donc c'est un peu compliqué donc voilà c'est une illustration que je voulais vous montrer pour que vous compreniez au moins comment c'est donc ça c'est l'exemple pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo ça c'est l'exemple que je voulais vous montrer afin que vous compreniez au moins c'est quoi un poste de transformation vous devez comprendre une chose comme je vous ai dit ne confondez pas la norme 13200 quand vous parlez de votre poste de transformation client c'est à dire si c'est vos postes de transformation vous devez appliquer directement la norme 13200 donc la norme 13200 dit quoi vous pouvez mettre les interacteurs sectionneurs ici vous pouvez mettre les disjoncteurs ici ça dépend de vous il n'y aura pas un gestionnaire du réseau qui viendra vous dire pourquoi vous avez mis un interacteur sectionneur ou un disjoncteur là ça dépend de vous par contre ça doit juste reprendre aux exigences de la norme 13200 si vous partez avec des solutions du disjoncteur ici vous devez respecter les temps de coupure du disjoncteur donc sur votre réseau donc la sélectivité donc voilà et quand vous avez votre transformateur après votre consommateur vous devez respecter la norme 1500 donc votre installation au niveau basse tension doit respecter la norme 1500 mais la partie haute tension doit respecter la norme 13200 et non la norme 1300 quand vous êtes partie client voilà quand le poste appartient au client donc les postes de transformation appartient au client maintenant si c'est un poste de transformation qui appartient au au gestionnaire du réseau de distribution parce que on peut avoir le gestionnaire du réseau de distribution qui distribue en basse tension donc il a un poste de transformation mais qui est son poste de livraison en gros mais il distribue en basse tension donc là il peut appliquer sur dans son poste dans son poste la norme 1300 donc c'est ce que je voulais vous dire et vous devez savoir quand on parle de poste de transformation c'est un poste qui est un transformateur voilà c'est pour cela on parle du poste de transformation donc on a un transformateur dans ce poste donc l'appareil effectivement si vous la norme si le poste est exemple ce poste appartenait donc au gestionnaire du réseau on devait on doit respecter toutes les exigences de la norme présent donc qui est le comptage qui est toutes les plaques de sécurité que le gestionnaire du réseau demande donc voilà dès qu'on sera 2000 abonnés je vous ferai une vidéo une vidéo sur la conformité d'un poste de livraison donc en gros c'est ça quand vous êtes en 13 ans et vous êtes un abonné privé du gestionnaire de réseau de distribution si vous livrez le poste de livraison votre poste doit être conforme à la norme 13 donc vous devez respecter tout ce que la norme présent exige pour un poste de livraison comme ça vous aurez ce qu'on appelle la conformité du poste donc voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui j'espère que ça vous a plu mettez les j'aime pour cette vidéo et merci à vous tous allez bonne journée à vous ciao ciao ciao